alors je fais cette vidéo sur la tariqa karkaria donc moi je vais parler un peu de ce qu'elle m'a apporté dans ma vie donc le fait de cheminer avec ses déchir c'était une quête depuis très jeune une quête de vérité je me suis intéressé très jeune à la connaissance de l'univers à la connaissance des étoiles et c'est comment la formation des étoiles et c'est beaucoup de recherches scientifiques on va dire et petit à petit en même temps il y avait une recherche intérieure donc il y avait une sorte de recherche extérieure dans le monde et une cherche intérieure d'intérieur de moi même donc moi je suis d'une spirituité qui lie à l'islam donc petit à petit je suis intéressé au soufisme et j'ai découvert qu'en fait de compte le soufisme c'était le coeur de l'islam et à travers cela donc j'ai j'ai poursuivi cette direction là et jusqu'à ce que je rencontre des maîtres soufis jusqu'à je retrouve ces déchir c'était par rapport à des rêves par rapport à des signes les signes que je recevais les rêves véridiques ou à les rêves que les roya que je recevais et jusqu'à ce que j'arrive et je prends la béra avec ces déchir c'était une sorte de d'aboutissement un cheminement pour trouver le le maître qui va me qui va m'élever qui va plus qui va pouvoir m'éduquer spirituellement c'est à dire dans le sens connaissance divine connaissance de soi même et aussi le fait de corriger mes multitude de défauts en moi et comment je vais moi petit à petit on va dire de suivre les nobles caractères que que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avait encouragé à ses compagnons c'est à dire de vraiment d'être dans la dans la compassion dans la miséricorde et d'être dans l'altruisme et comment aider les gens dans mon coeur j'avais envie d'aider les gens et je sais je dois aider les gens comment je vais faire pour que même moi-même je tue je sois quelqu'un de deux pas on va pas dire dire irréprochable mais de d'avoir quand même un cheminement qui puisse que de un cheminement qui va vers les nobles caractères est vraiment le souffle c'est ça c'est c'est à la fois c'est c'est le c'est aller vers la connaissance de soi avait aller vers la connaissance divine divine et en même temps aller vers une purification du coeur et donc une pure pure purification des membres et qui va ensuite faire que on va agir mieux dans dans autour de nous etc donc il y avait cette démarche là et sidi shir pour parler de lui il est il est vraiment quand je la première fois que on quand je l'ai rencontré il avait ce il dégageait vraiment les nobles caractères du prophète sallallahu alayhi c'est vraiment le saint mohammedien c'est à dire qu'il avait cette force cette aura cette ce magnétisme il avait envie de l'aimer c'est à dire que dès qu'on voit il ya vraiment c'est alors tous les faux cas là ils vont le dire c'est il y avait un quelque chose qui nous attire sur cet homme c'est vraiment l'amour il y avait une c'est quelque chose qui lie à l'amour et et surtout après dès que j'ai pris la bairrage et j'ai comprends j'ai commencé à avoir des visions et les visions et on va dire c'était les visions qui correspondaient à à mes aptitudes à moi donc c'est qui était lié à la science des lettres la science des chiffres est vraiment à la science parce que j'étais porté vers cela j'ai même posé la question assez déchiré c'était la question la première question quand j'ai la rencontrée je vais parler de la théorie des cordes donc j'étais vraiment je vous dis des bercés par là par la notion de la la notion de scientifique de l'univers et il m'a répondu avec une réponse incroyable et voilà et moi c'est je fais ce témoignage là pour dire que maintenant à l'heure actuelle je suis devenu quelqu'un qui aide les gens à travers une science donc la science de la numérologie la science des lettres et qui est qui aide les gens à mieux se connaître à travers leur nom à leur date de naissance et tout ça c'est grâce à sidichir grâce à ce cheminement que j'ai poursuivi avec lui voilà et j'ai le genre j'en termine maintenant comme ça c'est là moi l'aïkoum rachmata l'aubra kata et j'ai le genre j'en termine maintenant comme ça c'est là moi l'aïkoum rachmata